Générique Retour sur le plateau du Grand Direct sur 24 News. Et comme la diplomatie semble avoir repris ses droits pour régler les différents entre-pays, on est en pleine Assemblée Générale de l'ONU à New York et je reçois donc un diplomate ce soir, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir Nisim Zvili. Merci à vous d'être dans ce studio ce soir pour évoquer évidemment la prochaine intervention du Premier ministre israélien à New York. Ce sera mardi soir à suivre évidemment en direct sur notre antenne. Benjamin Netanyahou qui est arrivé aux États-Unis ce soir avec évidemment tous les regards tournés depuis une semaine vers cet Iran, souriant, avenant, presque pacifique. Est-ce que vous aussi vous êtes de ceux qui trouvent qu'il y a un nouveau discours intéressant de la part des dirigeants iraniens et qu'il faut prendre au mot ? Tout d'abord il y a un nouveau discours, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un changement profond de la stratégie iranienne au niveau de leur capacité nucléaire ? Ça je ne suis pas sûr du tout, mais c'est clair qu'il y a une décision qui a été prise par le régime iranien d'essayer de se rapprocher à la communauté internationale parce que leur isolement du monde entier leur a coûté, je dirais, une situation économique et sociale complètement inconcevable dans leur pays. Et s'ils sont arrivés à la conclusion que le chemin qu'ils doivent commencer à prendre, c'est un chemin de négociation, de diplomatie, d'essayer de résoudre leurs problèmes avec la communauté internationale et de ne pas approfondir les écarts, je crois que c'est un changement, au moins dans le discours, au moins dans les déclarations. Est-ce que c'est plus profond que ça ? On verra. Alors Benyamin Netanyahou, lui, est un peu le seul qui, dans ce concert un petit peu d'optimisme général, pas Béa mais presque, lui dit « attention, moi je vais arriver à New York et je vais faire taire les sourires à propos de l'Iran ». Est-ce qu'il a raison d'être dans cette position de fermeté ? Ou est-ce que, ça risque peut-être de froisser un petit peu les alliés traditionnels comme les États-Unis ? Je crois qu'il doit essayer de trouver un compromis dans son discours. D'un côté de donner une chance à la diplomatie, de permettre des négociations directes entre l'Iran et l'Europe, entre l'Iran et les États-Unis, avec la participation et l'intervention de la Chine et de la Russie, mais de l'autre côté d'alerter l'opinion internationale et de dire « attention, des fois il y a des écarts énormes entre le discours et la réalité ». Et ce que nous on doit juger, nous comme Israël et la communauté internationale aussi, c'est les faits. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain ? Maintenant, le plus grand danger pour Israël et pour le premier ministre israélien, c'est d'être isolé dans l'arène internationale. Ça veut dire que de te trouver tout seul, de créer au loup, encore une fois, une fois après l'autre et rien n'arrive, c'est très dangereux. Et deuxièmement, on ne doit pas transformer le problème iranien à un conflit israélo-iranien. Ça, ça sera la plus grave erreur que le gouvernement israélien pourra faire. C'est de transformer ce conflit qui est aujourd'hui un conflit entre la communauté internationale et l'Iran, et de le traduire, de le transformer à un conflit israélo-iranien. Ça, c'est vraiment une catastrophe. – C'est ce que cherchent à faire les Iraniens ici, on le voit bien, les dernières phrases des diplomates, quand ils disent qu'effectivement, il vaut mieux une offensive de sourire qu'une offensive de mensonge que ce que déclare Israël, que ce ne sont que des mensonges. Les Iraniens cherchent à isoler les Israéliens et à se rapprocher des États-Unis ? – Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les Iraniens sont intéressés à isoler Israël. Je crois que les Iraniens sont intéressés à améliorer leur niveau de vie et faire face aux problèmes économiques qui sont dus aux sanctions qui ont été posées ou entreposées par les États-Unis et l'Europe et qui sont en train d'étrangler, de complètement étrangler l'économie iranienne. C'est ça le vrai problème. Quand le régime des Ayatollahs ont pris conscience que la situation sociale et économique en Iran est devenue explosive et que ça met en danger leur régime, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils doivent changer leur tactique clairement et j'espère leur stratégie. – Mais alors justement, Benyamin Netanyahou, lui, dit qu'il va peut-être apporter, en tout cas les informations font état de preuves qu'apporterait Benyamin Netanyahou mardi lors de sa intervention à l'ONU. – Trop tard. – Trop tard. – Vous pensez que l'Iran a déjà… – Ça veut dire que je ne sais pas, je ne sais pas quelles preuves il va apporter. Je ne suis pas sûr que les services israéliens ont plus d'informations que les services des États-Unis ou les services du monde entier. Je ne crois pas qu'il y a des éléments clés qui peuvent faire changer la position du président Obama vis-à-vis de l'avenir des relations américo-iraniennes par des nouveaux faits dont les États-Unis n'étaient pas conscients avant. Ça veut dire que même les nouveaux faits, s'il y en a, et s'ils n'ont pas été publiés jusqu'à présent, Obama les sait. Et malgré ça, il a décidé, comme ce qu'il a fait en Syrie, il a décidé d'ouvrir cette option et d'essayer de résoudre un des conflits les plus compliqués dans la région. Et il ne faut pas oublier qu'il a pris un risque énorme. Parce que ce n'est pas seulement le problème d'Israël, c'est le problème de l'Arabie saoudite, c'est le problème des Émirats, c'est le problème de la Turquie, c'est le problème de l'Égypte, c'est le problème entre chiites et sunnites. Ça veut dire que, et je ne crois pas que l'administration américaine n'a pas pris en considération tous ces éléments avant de prendre cette décision et ce risque de dire qu'on veut donner une chance à la solution de ce problème, le problème de la nucléarisation de l'Iran par des négociations directes entre nous et les Iraniens. Mais quand les Iraniens adoptent ce ton très conciliant et puis quand ils crient haut et fort qu'ils ne sont pas intéressés par l'arme nucléaire, que pour eux c'est uniquement du nucléaire civil mais qu'ils ne veulent pas renoncer à leur droit d'enrichir, est-ce que vous les croyez sincères ou pas ? Non, je ne crois pas. Non, je crois que l'Iran ne renoncera jamais à son droit de se doter d'armes nucléaires. Elle ne va pas renoncer. La seule possibilité d'arriver à être d'autres solutions, c'est de continuer la pression internationale et d'assurer, dans le cadre d'un accord quelconque, d'assurer que la force nucléaire, la puissance ou la capacité nucléaire de l'Iran ne va pas. passer une certaine étape dans laquelle ils pourront produire des armes nucléaires. Ils n'ont pas renoncé à ça, mais le monde peut les obliger à renoncer à ses capacités nucléaires, à se doter d'armes nucléaires. Je ne parle rien que d'armes nucléaires, je ne parle pas de capacités nucléaires. Et ils sont très proches de ça. Je vais vous dire quelque chose de très, vraiment de très clair pour moi. Si les Iraniens auraient voulu se doter d'armes nucléaires, ils auraient pu le faire depuis très longtemps. Personne n'aurait pu les empêcher. Voilà, c'est clair. On le sait déjà depuis longtemps, nous en Israël. Et c'est pour ça que quand le premier ministre Netanyahou a présenté ces dernières... Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils sont très proches. Mais c'était une décision politique d'Iranien de ne pas arriver à ce point. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté des centrifuges. Ils ont arrêté la production de cette capacité nucléaire pour rassurer... d'uranium, enrichi jusqu'à un certain niveau, pour assurer que le monde ne va pas les accuser de vouloir arriver à une arme nucléaire. Ils vont continuer. C'est une tactique. C'est une tactique et il faut le savoir. Maintenant, contre cette tactique, quelles sont les possibilités ou les options ouvertes ? Une intervention militaire, rien qu'israélienne, va avoir des résultats très limités. Tout le monde le sait. Ça va retarder le programme militaire iranien de quelques... Peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Mais ça va révolter tout le monde contre nous. Une intervention militaire américaine, rien qu'aérienne, va retarder le programme iranien de quelques années sans intervention terrestre. Ça veut dire que les meilleurs résultats auxquels on peut arriver aujourd'hui, c'est pas une intervention diplomatique, des négociations qui permettront aux Iraniens de sauver leur façade. Pas de changement de régime envisageable ? On ne peut pas faire bouger les choses de l'extérieur ? Je crois que si les sanctions vont continuer, et s'il n'y aura pas un accord qui permettra au moins de limiter les sanctions, de les arrêter complètement, il risque d'avoir en Iran, ou il peut y avoir en Iran, une révolution populaire beaucoup plus virulente que ce qu'on a témoigné pendant les dernières années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ressenti par l'origine des ayatollahs. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement artificiel. On sait que le peuple est très proche d'une révolution qui risque de faire tomber les régimes des ayatollahs. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à la conclusion que Rouhani, avec son sourire et avec sa tactique, il peut présenter une Iran complètement différente, qui peut être mieux intégrée dans la communauté internationale, et je crois qu'ils vont concentrer tous leurs efforts dans cette direction. – Alors aujourd'hui, quand les Israéliens crient au loup, comme vous le disiez tout à l'heure, les Américains appliquent des sanctions économiques qui sont efficaces. Ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle ère aujourd'hui, où la force finalement n'est plus nécessairement obligatoire pour faire plier des pays, comme on l'a vu en Syrie ? – Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire que les États-Unis ont la capacité de créer une menace militaire telle que des gouvernements sont obligés de la prendre en considération. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, il y a eu un autre élément, c'est que la Russie a compris que c'est son intérêt de neutraliser les armes chimiques en Syrie pour assurer leur présence stratégique dans cette région du monde. Et c'est pour ça que quand il y a eu un accord entre la Russie et les États-Unis, les Syriens n'avaient rien à dire, ils ont été obligés d'accepter cet accord. Il a été, hier, il a été approuvé par le Conseil de l'ONU, le Conseil général de l'ONU. Ça veut dire que c'est exactement la même situation à laquelle on doit arriver ou essayer d'arriver avec l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine, ce sont les deux puissances mondiales qui soutiennent le régime iranien malgré tout ce qui se passe. S'il y aura un accord Américo-Chino-Russe, ça peut mener à une situation, à une nouvelle politique du gouvernement iranien. Et c'est surtout dans l'intérêt du peuple iranien de se libérer des sanctions qui sont en train de l'essouffler complètement. Est-ce que c'est Obama, à votre avis, qui est le grand artisan de cette nouvelle politique internationale ? C'est à lui qu'il faut l'attribuer ? Oui. Je crois qu'il a une vision très intéressante. Quand on essaie à le comparer avec la vision de Bush, qui était président des États-Unis avant, je crois que si, par exemple, Obama aurait été président des États-Unis il y a dix ans, il n'aurait pas eu cette intervention militaire stupide en Irak. C'est clair. Il aurait toujours cherché d'autres solutions. Il cherche d'autres solutions. Il y croit vraiment. Il ne croit pas, comme il a dit très clairement, on n'est pas les policiers de ce monde. On doit essayer d'arriver à des accords qui permettront à ce monde de vivre dans une plus grande harmonie. Mais il y aura toujours des conflits. On a une tendance de croire qu'Israël, c'est le centre du monde. Je crois qu'on a tort. Chacune de ces puissances mondiales ont leur intérêt. Chacun des pays du monde, ils ont leur intérêt. Nous, nous avons nos intérêts. Ce n'est pas obligatoirement que nos intérêts sont parallèles ou sont les mêmes que tous les autres pays du monde. Ça veut dire que nous, on peut être, on peut, je dirais, afficher une inquiétude plus profonde. On peut la comprendre aussi. On l'a passé quand même. Mais il ne faut pas paniquer. Ça veut dire que c'est ça ce qui est le plus important. Il faut tout mettre dans les proportions. On n'est pas les maîtres de ce monde. On est un pays. On a la chance d'avoir des alliés très puissants. Et sur cette alliance, il faut construire l'avenir. Si on veut revenir vraiment à En-Anil-Emili, ça veut dire que si ce n'est pas nous qui allons attirer nos intérêts, personne ne va le faire. Je crains que ça risque d'être une politique très dangereuse. Alors on le célèbre cette semaine. Ce sera dimanche, la date anniversaire, les 40 ans de la guerre du Kipour. Nisim Zili, est-ce qu'à votre avis, avec ce dossier iranien, Israël pourrait revivre le cauchemar d'une attaque surprise encore aujourd'hui, d'une telle ampleur ? Où est-ce que c'est du passé ? Vous savez, moi j'étais dans le parachutiste pendant cette guerre. J'ai passé le canal de Suez entre les premiers qui ont passé. Et je me rappelle très bien de cette guerre. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne peut pas arriver encore une fois. D'abord parce que les guerres sont complètement différentes. Deuxièmement, l'armée israélienne et les forces de sécurité israéliennes aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes. Elles ont des capacités d'informatique qui peuvent, je crois, sont peut-être les plus élevées dans le monde entier. On ne peut pas être surpris. Ce qui peut inquiéter les Israéliens, est-ce qu'il peut y avoir une force régionale qui risque de mettre en danger l'État d'Israël ? Ça n'existe pas aujourd'hui. Pour moi, il y a un seul élément clé, c'est de ne pas transformer les guerres qui se passent dans notre région à des guerres de religion. Parce que si ça devient une guerre entre l'Islam et le judaïm, c'est ça la vraie catastrophe. Ça veut dire qu'on doit limiter ces conflits, on doit essayer de trouver des solutions. et il faut faire très attention, il faut être très prudent et j'espère qu'on est suffisamment sages et prudents. Merci, Nisim Zvili, pour ces paroles de sagesse, ancien ambassadeur d'Israël en France notamment. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct sur I24 News. L'information continue. Nouveau journal. Dans un instant, bonne soirée. Générique